Alors concours Ferme d'Avenir, l'idée c'est de faire émerger des modèles de production agricole qui nous semble être ce dont on a besoin pour bien nourrir les gens, entretenir notre environnement, créer de l'emploi. On a reçu 200 dossiers, des dossiers très complets, le jeu c'était d'en choisir un par région donc on a sélectionné 13 dossiers. On a ouvert les candidatures aux agriculteurs qui étaient installés depuis au moins deux ans. Des agriculteurs qui avaient bien les pieds sur terre, pas la tête dans les étoiles et qui voulaient, avec des utopies justement, changer le monde etc. On est sur des gens qui sont très concrètement en place, qui font des bonnes actions, qui arrivent à en vivre et qui font du bien autour d'eux et qui font du bien à la planète. Bon l'idée c'est de donner de l'énergie à ce modèle agricole, alors l'énergie ça passe aussi par l'argent. Il y avait une première chèque de 10 000 euros par ferme et après il y a une grande campagne de cross-funding pour arriver à 30 000 euros. Elle va durer autour de dix semaines et elle sera clos par la remise des prix, des chèques le 4 décembre à l'UNESCO. Quand on dit ferme d'avenir on peut imaginer tout de suite l'avenir avec des robots et de la technologie de très haut niveau. Je pense que c'est juste une conséquence l'équipement finalement. En fait c'est des fermes qui sont résilientes, c'est-à-dire que ce sont des fermes qui cherchent à avoir l'autonomie et à pouvoir avoir un modèle économique qui tienne la route. Des fermes qui ne dépendent ni des capitaux, ni du prix du pétrole, ni des contraintes imposées par les coopératives pour réussir à vivre. Une nouvelle façon de produire, de s'organiser, de travailler sur l'économie locale, sur la vente en circuit court etc. Pour nous c'est ça le futur en fait. Notamment basé sur la question de l'idée de la permaculture. La permaculture c'est justement d'essayer de créer des écosystèmes équilibrés et en fait là on essaye de faire un écosystème équilibré au niveau d'un territoire. C'est quelque chose qui donne de l'emploi, qui recrée le paysage, qui réagrade les écosystèmes qui ont été tant dégradés. C'est une indépendance mais c'est pas forcément être recroquevillé sur soi-même. L'avenir il est à construire mais il est à construire avec ces fondations-là. Pour nous c'est des projets qui fondent une façon de voir l'agriculture mais c'est pas une image figée. De toute façon l'agriculture c'est jamais figé. C'est pour faire entendre ses voix, c'est pour faire comprendre à tous les citoyens que d'autres agricultures existent, qu'elles sont possibles et qu'en plus elles sont désirables.